et on est live bonsoir tout le monde bienvenue sur le channel esl csgo fr donc ce soir au programme comme hier les demi finales de la qualification numéro 2 pour les océans et le match bijenius contre ze revenant salut super salut yorek comment ça va ça va bien et toi prêt pour du cs ouais je suis ready est ce que la game est lancé là en ce cas le knife round a été remporté par bijenius qui ont logiquement switché côté ct et ouais non on est je suis ready là pour une bonne game avec ze revenant qui fait quand même une une bonne prestation sur ce qualifier numéro 2 avec eux ils ont survolé leurs braquettes et qu'ils se retrouvent en une finale contre bijenius ouais ça risque d'être plus compliqué là quand même parce que vous êtes là en tout cas au niveau des joueurs j'en connais beaucoup plus chez bijenius en effet il s'était porté favori donc les pronos donnent à bijenius vainqueur en tout cas c'est parti pistol round on retrouve un setup qu'on avait déjà vu hier sur le match précédent au niveau du cash et sur a avec des ct qui sont qui sont vachement reculé et un peu plus avancé un peu plus agressif au niveau du b ça dit l'attaqué lancé là sur ce bp a oula il ya mad qui est mad qui fait un wall shot c'était un fake parce que ça repart déjà en b là c'est l'attaque mais les ct n'avait pas bougé avec jack qui est déjà en pause avec instant sur le vp double hs attention là il arrive à tuer quand même ezekiel qui a été flashé une jolie flash du backup et là le round qui est déjà terminé avec un fake qui s'est pas si bien passé que ça avec un joli hs dans la smoke ouais tu vois une qui va se retrouver seul je pense pas qu'il va réussir à faire tomber plus d'armes que ça surtout qu'il a pas la bombe ça va être compliqué tous les ct ont bien encerclé le point de bombe non il aura pas à faire grand chose de plus en eka qui a 11 hp qui devrait pas trop prendre de risques et puis voilà il va se chauffer un peu il peut garder son cave après il a que 80 s'il avait 800 ça aurait été rentable s'il aurait pu acheter un casque pour 0 dollars mais là pas autant essayer de faire des kills ça peut ça peut aller vite des faux blocs comme il vient en train de faire comme il vient de faire avec mat c oula eucalyptus qui lui met un one tap sorti un peu de nulle part ça commence bien la part des bigelius qui commence fort cette entrée de match avec quelques kills un peu un peu dégueulasse si je puis dire un travers smoke et quelques one tap par ci par là qui font toujours son petit effet un peu de réussite mais en tout cas revenant qui qui part sur une une écho forcée enfin écho écho by donc avec tech nine et qui vont se diriger vers le b apparemment une déclic en deux temps vers le a tu veux dire porte vers le a plutôt un main quatre portes donc là ça a priori flash depuis le main vers le et tout le monde sort port c'est parti mat c qui est sur le bp premier kill deuxième kill avec elixen qui arrive quand même à venger il sait où est mat c donc là ça va être difficile pour mat c de survivre voilà il tombe et c'est ven qui finit le taf avec avec double kill de sven dommage la l'écho là qui des deux heures revenantes qui ont pas pu poser la bombe qui ont pas pu engranger plus d'argent que ça ils vont devoir enchaîner un autre rond d'économie manquait peut-être une une flash c'est sûr vu que il n'était pas flashé sur le bp mais après derrière la caisse nbk je crois qu'on dit il aurait pu avoir une mollo peut-être peut-être que c'est rentable avec s'il décide d'acheter avec les tech nine c'est plus facile après pour passer en tout cas sur ce rond là ils essayent de passer au niveau du mid malheureusement ils vont se confronter au style de sven qui fait l'entrée fry assez assez tôt le snipe quand même parce qu'il sait qu'en face c'est écho il aurait peut-être pu se permettre de gagner plus de sous ça peut y'a pas forcément besoin d'acheter des snipes à ce rôle là en tout cas une écho pas très pas plus agressive que ça sur les sur les points de bombe justement ils sont en train de rotate la bombe est en train de rotate au niveau du b on le voit sur la minimap est-ce que c'est pas forcément une bonne solution non de d'engranger une écorande au niveau du mid c'est un peu suicidaire avec autant c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des zones de loin et peu de chances qui surprennent grand monde mais bon après c'est pas non plus beaucoup plus simple de sortir de la smoke en rat avec des guns sans cave donc voilà ils espéraient avoir peut-être un peu de réussite et un ct qui fait pas attention et qui s'avance tout seul mais ils avaient déjà un snipe donc ça risquait pas d'arriver ouais à la limite on peut se dire que si on se fait tomber le snipe de Sven ça nous fait une belle une belle weapon ça aurait été rentable ouais en effet on peut peut-être même retourner le round juste avec un snipe en tout cas c'est parti là pour ce premier round armé et ça part en control map au niveau des terreaux donc pas très agressif il tâte un peu le jeu on se chauffe un peu oula le premier kill le Sven on ne lui fait pas il vient de chauffer Dylan au niveau du toxic ouais Sven qui bouge beaucoup au snipe j'ai l'occasion de faire des prats contre lui il va aller un coup en B un coup en A un coup mid et c'est moby ouais Jax qui fait tomber HK au niveau de psy conduit ouais qui reback de manière intelligente il y a des héros qui savent pas trop où aller là ils sont un peu un peu déboussolés ils se prennent un peu de stuff le mid attention qui est pas smoké ouais c'est bon ils sont quand même en tir croisé mais attention au time est-ce qu'ils ont la bombe ils ont la bombe ouais ils savent pas trop où aller ils sont un peu paumés là je pense qu'ils sont obligés d'aller en B ils savent qu'il y a un snipe en général les CT défense à 2 défendre à 2 en B donc là avec une telle infériorité normalement il vaut mieux aller sur le BP fermé où ils sont de 2 surtout qu'un snipe bon s'il loupe son coup et ça peut rapidement être 3 contre 1 et tout rééquilibré voilà comme là s'il tombe assez tôt après il y a l'autre joueur est tout seul donc finalement déjà 2v3 et c'est déjà beaucoup plus accessible pour gagner le round ouais cela dit la bombe est droppée au niveau du mid est-ce que Ezekiel va réussir à la prendre ouais je pense qu'il va aller en A il a pris la bonne initiative d'aller en A mais le problème c'est que le temps attention je sais pas si tu vois ça il y aurait un qui reste plus que 15 secondes ouais il aura le temps mais après si Matze joue bien il va le voir au moment où il passe ouais il le touche des 40 hp pour Ezekiel il va peut-être avoir le temps de poser et Matze rush intelligemment parce que de toute façon il y avait plus le temps ouais en effet bien joué de la part des Bigenius qui sont bien rentrés dans cette game avec le 1er en armée remporté, les terreaux, Zero of None qui sont logiquement en écho et une pause qui a été lancée déjà ouais un move un peu risqué des CT là quand même en supériorité 5v3 là je trouve que c'est vraiment dangereux d'avancer autant qu'ils étaient sur le B je pense qu'il vaut mieux surtout quand ils ont perdu le mid et qu'ils savent qu'il peut y avoir potentiellement des joueurs conduits là ils étaient vraiment pas bien placés et ça faille mal se passer ouais je pense qu'il aurait mieux valu être sur le BP tranquillement ou tu peux survivre quand même en général assez longtemps et attendre le 3ème joueur et au moins être à peu près en 3v3 avant d'engager le combat c'est vrai ils ont fait l'entrée kill, ils ont fait le kill d'après 5v3 et c'est vrai qu'ils sont pas repliés ils ont fait un petit coup de frayeur mais ils ont quand même fait le minimum apparemment c'est une pause technique ouais y'a un joueur qui a déconnecté si j'ai pas de bêtises, ouais c'est Incense qui a un petit problème technique en attendant peut-être qu'on peut faire un tour sur le bracket ah donc on rappelle que c'est le qualifère numéro 2 la première demi-finale The Revenants contre Bijenius The Revenants qui ont quand même, comme on le disait un peu plus tôt survolé ce début de qualifier de manière assez phénoménale en mettant des 16-4, 16-3, 16-2 je crois que le match le plus série entre guillemets c'était 16-6 et c'est assez impressionnant et bon bah en tout cas on va voir comment ça se passe contre Bijenius mais ils sont mal partis donc attention il faut se ressaisir ouais c'est en ce qui est revenu là sur le serveur et est-ce que l'autre quart a été joué ? ouais je pense que c'était joué est-ce qu'on a les résultats, est-ce qu'on a la prochaine demi-finale ? je vérifie ça ouais parce que maintenant on connaît on connaît déjà 4 équipes qui pourront participer aux ECN donc on a on a les invités qui étaient LDLC et maintenant je sais pas si inexclusivité mais ouais Deadpixel on l'a appris il y a pas longtemps et les qualifiés de hier qui étaient qui étaient les Quills Consolidated et Wiggle Game donc les deux favoris nous voulons pas la face en tout cas c'est reparti là donc rendez-vous de la part des The Revenant qui vont qui vont partir étrangement sur une sur une control map peut-être qu'il y a un CT qui va essayer de de pick un endroit bien particulier et faire le foufou peut-être du coup justement tomber ouais ils ont 3 deagle donc ont plutôt essayé de jouer slow ils auraient eu plus de T9 je pense qu'ils auraient peut-être tenté un rush mais là avec le mid au deagle ça peut ça peut le faire surtout si Sven est aussi agressif que ça tout seul et voilà il y a déjà 4v5 il tombe ouais en effet c'est quelqu'un qui a un peu de réussite là sur son kill deagle ouais il a bien visé quand même mais maintenant faut pas faire l'erreur à vouloir absolument aller chercher l'arme parce que c'est comme ça qu'ils vont tous mourir ils ont pas forcément besoin de l'arme parce que là la défense déjà va être déséquilibrée et ils peuvent des fois on voit des équipes qui se forcent vraiment à aller chercher l'arme ouais mais Jax qui était bien placé là quand même qui avait avance au spawn donc il y avait toutes les infos ouais les terros vont peut-être se douter que du coup il était tout seul aussi avancé et qu'ils vont enchaîner même si Instanz a quand même eu le temps de se replacer là ils vont prendre le ya joli flash il avait flashé Ezekiel c'est un kill facile et Elixen qui reste tout seul là un v3 qui avait pas suivi ses coéquipiers je pense qu'il voulait essayer d'avoir un kill un peu sur les CT qui repartent et maintenant il va devoir jouer sans un v3 bombe à terre ça va être compliqué ouh attention au timing hein il pourrait faire tomber je pense qu'il a vu son adversaire ouah c'est l'avancé qui conclut euh ouais l'entry fry hein qui a été fait par pas les O'Revenance mais euh il était assez low HP je pense pas qu'il pouvait faire grand chose pas vraiment de stuff euh et euh je crois que c'est Mathsé qui a pris une bonne information euh sur ce au niveau du B pratiquement spawn terreau qui a pris un kill bon il s'est fait kill d'ailleurs mais il a pris l'info il y avait la bombe euh ouais c'était Jax je crois qui t'avancé avec son MP là c'était Jax ouais il gagnait un peu de sous Sven qui fait entrer kill au niveau du au niveau de ce mille avec son snipe euh je crois que c'est c'est la troisième fois au moins qu'il fait euh qu'il fait qu'il fait qu'il fait centre kill en tout cas c'est euh rapidement euh rapidement repris là l'avantagé est repris euh oula il y a même plus d'avantagé c'est du 1 pour 1 3 v 3 dans le cas qui fait un petit kill au niveau de la porte nous aurons demandé qui euh pour la première fois de la game en super étau numérique ouais beaucoup de beaucoup de revenge là tout le monde tout le monde était séparé et on avait eu des kills un peu partout ça va bien jouer avec les infos là et euh Eka qui agresse le tout seul le main qui arrive à tuer un un terreau et et le joueur porte là qui qui peut pas qui doit l'empêcher de repartir et qui décale qui décale comme il faut du coup 3 v 2 là comme tu as dit la première fois qu'ils sont en supériorité numérique là il y a déjà 5-0 et il faut absolument qu'ils le mettent mais ils sont terreaux 3 v 2 bien groupés ils vont au bon endroit là Dylan qui va surement avoir un duel basse ct avec son snipe il pense qu'il y a un ct qui est caché au niveau de ce quad non en fait les deux ct sont au même endroit c'est peut-être pas une bonne une bonne chose eh ouais Mathia qui se fait kill par Dylan un v 3 pour Jax le clutch la différence il y a du lot HP quand même il y a des XN qui a qui pris ou je sais plus l'autre joueur qui a pris beaucoup de d'HP avec la mollo ouais ça kill le Jax il y va pour ce pour ce diffuse il y va pour ce clutch il peut peut-être le faire il va peut-être les mettre en difficulté là il va peut-être les mettre en difficulté là il a mis la smoke trop lent il aurait du la mettre sur la bombe il les aurait mis en panique attention pour les XN qui va ressortir là ce moment qu'est-ce qu'il va trouver le kill eh ouais il va trouver le kill je pense pas qu'il était loin du diffuse je pense vraiment pas qu'il était loin du diffuse en tout cas ça s'est joué à 2 HP près Yorek euh ouais c'est le rendormé quand même qui passe difficilement avec pas mal d'armes c'était chaud ouais 3v1 il est bien ils sont un peu trop reculés les 3v1 ils ont perdu toutes les infos mais après là quand même Jax une fois qu'il a fait le kill sur le joueur BP les deux joueurs sans main bon il a pas l'info mais la smoke elle est je pense qu'il la met sur la bombe les terreaux panique et il a beaucoup plus de chance de gagner le round en tout cas ça avance au niveau de ce B ça agresse et c'est qu'elle qui fait un un entry frag avec son snipe le CT qui va se retrouver seul bon ils enchaînent pas là ils ont fait un kill c'est assez bizarre d'ailleurs parce qu'ils étaient quand même 5 ils avaient décidé d'y aller alors peut-être qu'ils ont été tous flashés j'ai pas vu mais même malgré l'entry kill ils ont décidé de freeze bon c'est pas forcément mauvais hein mais bon parfois quand on est déjà 5 sur un endroit et qu'on fait l'entry kill autant continuer mais bon je pense pas c'est pas du tout une erreur là ça va ouais c'est un choix tactique bon ils se sont dit que les CT vont faire des backups assez rapidement cela dit ils ont laissé un lurker Zandka ils ont le temps ils ont une minute c'est un presque full rotate au niveau de ce BPA et Matsé qui trouve un super kill super HS sur LXN avec EK qui est juste devant la porte avec son pompe et il y a personne à bord donc il va pas être dans une situation très favorable bon sauf si aucun terreau ne regarde mais bon il va être obligé de décaler à un moment ou un autre à voir comment ça se passe c'est un perrot qui vient en close combat je pense qu'il peut se prendre un shot de pompe ça va aller direct surtout qu'il est flash il y a des bonnes flashs de la part des terreaux qui sont lancés attention ouais il fait un kill malheureusement il se fait direct revenge c'est sûr de 3v3 les CT qui font des backups ouais un backup au niveau de cette voiture c'est le sniper attention il y a le sniper et c'est Zekiel qui remporte ce duel 3v2 bombes plantées encore faisable là pour les CT c'est difficile des fois de tenir la bombe Matsé qui va essayer de clear la pose du jaune du camion mais Zekiel qui est solide là c'est déjà son double kill Jax l'a repéré mais Zekiel qui va jouer Sage et avec l'aide de Dylan qui vont pouvoir tuer Jax ouais donc serein sur les deux derniers runes là premier entré kill en B bon les snipers qui font la différence finalement entré kill sur le mine entré kill en B là Zekiel double kill pour finir le rune il va peut-être falloir que que Sven soit un peu plus solide sur sur ses lignes là parce que les quelques fois où il a eu le duel les et les snipers adverses sont venus sur sa ligne et là il a pas pu réagir à temps mais joli rune là c'est de The Revenant qui revient un peu dans le match surtout que BGNUS maintenant est est en écho même s'ils vont tenter un boost mid on va voir comment ça se passe là ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit des fois des des équipes faire cette erreur là de vouloir monter dès qu'ils sont sur le boost alors que bon s'il se passe rien sur la map en général c'est qu'il y a quelqu'un qui campe je trouve que c'est mieux de rester sur le boost jusqu'à avoir des infos solides sur A ou B et là il a bougé ouais ok en tout cas pendant que tu parlais il fait un magnifique entré kill avec son headshot en tout cas les terreaux qui font les deux kills derrière Jax qui remet les équipes les compteurs à niveau 3v3 attention aux terreaux là qui sont assez loin c'était qui était qui était en un peu en pause pute rivière évidemment qui se fera frag c'est Venn qui a récupéré un snipe là ça va être compliqué de monter sur le BP mais ils ont deux armes contre deux Ajax qui fait le kill ils savent où ils se vêtent solid le binôme dommage ils ont alors je sais pas comment ils ont perdu le snipe à aussi avancer là aussi tôt pas si t'as pu voir mais en tout cas il a ils ont récupéré rapidement deux armes pas eu de vengeance donc ça s'est fini en 2v2 tout le monde était armé ils ont perdu le fil de l'Echo assez rapidement là pourtant il y avait pas beaucoup de pas beaucoup de gunge il y avait quelques usp ils ont vraiment dû faire ils ont dû faire des erreurs importantes là pour perdre le round ouais en tout cas les cobijus qui marchent ça c'est parfait ça les remet un peu dans la game après deux rounds perdu consécutif quelques pop flashs qui sont lancés au niveau du mid non malheureusement ça se... il y aura aucune confrontation au niveau du mid ça va se passer sur le A il va falloir qu'il soit solide il va falloir qu'il soit solide joli premier kill sur la porte il a le temps de reload il est toujours pas molotov attention t'as les 4 terros qui sont sur lui ah il met des bonnes flashs il met des bonnes flashs mais malheureusement il fait qu'un kill il se fait instantanement revenge derrière c'est la son 3v3 les CT qui sont assez dispersés mais qui va vraiment faire des bons backups on a un CT au niveau de la car un CT qui va arriver derrière au niveau du tunnel B un CT short oh les bonnes flashs et bonnes molos les terros qui sont un peu paumés comment ça va se passer ? ah les terros qui sont deux sur le BP là donc est-ce qu'ils vont décider de faire le boost qu'on voit assez souvent pour voir partout la caisse on jouait juste un cachet qui prend les infos Dylan qui s'est donné sur Sven avec la bonne ligne ohlala super les... la reprise BP et la DCT allez attention il manquait il manquait d'hameau il a du recharger Sven qui fait son kill Vigle il fait 4 kills il est magnifique sur ce round il a vraiment fait le taf je pense qu'il t'a écouté il est carrément redevenu solide tout d'un coup ouais il a bien... ils ont bien backup par tous les endroits l'inconvénient c'est que a priori il y aura quelques duels à jouer mais l'avantage c'est que s'il y a une des 3 poses par lesquelles il backup qui est pas vraiment prise ce qui est assez probable quand même en 3v3 et bah il va y avoir un trou automatiquement et... et ça va finir par payer c'est ce qui s'est passé avec le joueur qui a réussi à sortir de la porte et qui a tué un mec de dos quasiment et puis en tout cas la... l'agression des... 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 des heroes de Zerovenant qui n'arrive toujours pas à faire de kill attention à ce que ça va être un... perfect et l'XN qui se retrouve seul encore c'est le lurker ah il fait un kill sur Mat-C il va même pas essayer de chercher... l'arme il va directement... chercher le deuxième kill c'est que c'est pas forcément... euh... une bonne chose ça ouais il se sentait chaud au digueule il pensait peut-être qu'il y aurait un... un joueur... le joueur qui backup du B serait déjà pas loin de lui là et qu'il avait un autre duel à jouer mais en fait y avait... y avait personne c'est vrai qu'il s'est retrouvé un peu... un peu trop loin pour gagner son duel contre le snipe mais bon... de toute façon même... même en allant chercher l'arme il y a pas de chance qu'il la garde ou même qu'il l'atteigne en tout cas on voit qu'au niveau de l'économie les hétéros sont un peu dans le mal ils sont vraiment vraiment obligés de mettre ce round si vous l'espérez rester dans... dans ce match jusqu'à 8-2 c'est euh... ça freeze la... ça freeze la... ça freeze la correction enfin rien n'est joué encore mais euh... attention quand même pas à laisser défiler les rounds quelques questions ? Sven qui continue à... sniper sur le B je pensais qu'il bougerait un peu plus mais non il est... il est souvent sur le B ils sont souvent 3 avec... instance qui est... conduit et... Sven plus... Jack sur le B donc ils décident de... de laisser quand même le A avec Matt C seulement et a priori de... de jouer sur le backup comme on... comme ils ont fait le round précédent en tout cas ça va essayer d'agresser au niveau de... au niveau de ce mid il y a les pop-flush qui sont bien placés mais malheureusement il n'y a pas de kill enfin il n'y a qu'un kill à part de l'incense qui se fait un instant refrag 4v4 les hétéros qui arrivent peut-être à... avancer qui vont... essayer de pick une information et finalement c'est Dylan qui fait... qui... qui continue l'avancée des... des terroristes 4v3 on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont aller ils ont un... un terreau qui est euh... Oula ! le wall shot ! super timing malheureusement il ne fera pas de kill mais il laisse... Dylan l'OHP Sven solide au niveau de ce BPA qui fait un kill important la bombe est tombée Dylan l'OHP c'est Dylan qui a... sauve l'honneur le V2 Zand qui... qui était en train de... l'hark est mid là qui voulait... qui voulait tuer le backup mais euh... qui a perdu son duel contre EK ouais... alors qu'on a un petit problème de GOTIV il y a pas que moi je me suis dit c'est... c'est moi ça y est c'est le DDoS et bien non en attendant le retour de la GOTIV on ne sait pas ce qu'il se passe ah ! bon finalement il y a eu un... c'était un freeze malheureusement on n'a pas eu la fin du match bon on est back 9-2 logiquement les bijelius j'espère qu'on l'aura quand même du round non ? oui du round... pardon ! bijelius qui ont mis... qui ont mis final round 9-2 les perros qui voulaient se faire un boost là... et qui ont pris une mollo HE ils sont pratiquement tous mis d'HP ouais Sven qui en a vraiment marre du mid que ce soit en écho ou pas on aille finir a priori le round nabé hop ! joli mollo 2k ah ! il n'aura même pas servi il fait le kill dans la smoke donc l'A3v4 ils sont un peu séparés ils veulent tous jouer leur duel essayer de mettre des one-shots au diguel bon c'est vrai que ça avait marché tout à l'heure ils avaient fait la différence sur le mid donc ils peuvent continuer mais il y a bien un moment où il va falloir se regrouper ah ouais sachant que eux les BGNUS jouent vraiment bien teamplay ouh attention le timing SAF OH ! Elixen justement en parlant de one-shot qui vient de mettre un magnifique une magnifique douceur à Sven mais ouais en effet j'allais dire justement que BGNUS joue assez safe et c'est juste à ce moment là que Matt C me fait mentir et qu'il fait une agression au niveau de cette rouma normal bon il a pas fait ça totalement par hasard là parce qu'ils étaient quand même en déséquilibre là parce qu'il y avait deux joueurs sur le A et un joueur tout seul sur le B donc si ça allait en B ils étaient quand même en difficulté du coup je pense qu'ils ont annoncé un agro de Matt C du coup ça lui permet d'avoir l'info si ça se passe mal il y a un autre joueur qui est juste derrière lui et qui peut cueillir des terreaux qui font moins attention ça c'est un move qu'on voit assez régulièrement là mais c'est bien jeu quand même ou agré sur les CT je crois que c'est la première fois qu'on voit ça en rond d'armée ouais premier kill de Jax ah maintenant il faut se repiller il faut se repiller c'est exactement ce qu'ils ont fait sur ce B tandis que sur ce point de bombe A on est toujours à presque 3 CT ouais en plus le K est sur le sur la pyramide là donc euh des meilleures poses sur le sur le sur K sur le BPA en général on peut la faire qu'une ou deux fois ils ont senti que c'était le moment ils vont mettre beaucoup de joueurs sur le A parce que des fois on pense que cette pose est tellement forte qu'on peut laisser un joueur tout seul mais je pense que c'est plutôt idiot qu'autre chose parce que finalement tous les joueurs vont voir personne et vont avoir tendance à le regarder ok en tout cas Svenka faille se faire avoir avec une belle une belle flash mais qui finira qui finira par par trouver le kill sur Ezekiel sur Ezekiel ça agresse au niveau de au niveau de soi bombe bombe posée enfin pas bombe posée mais bombe droppée HK qui se retrouve au niveau de cette porte avec des mollos et qui se fera avoir à travers ce jaune ouais là bah EK qui a fait euh bon qui a fait son kill c'est pas lui qui a fait vraiment toute la différence mais de toute façon ils étaient ils étaient trop nombreux et l'attaque était trop trop hésitante pour que pour qu'ils puissent faire la différence qu'est ce qu'il leur manque actuellement à Zero of Dawn pour MediHound 11-2 c'est euh je pense qu'ils pourraient essayer de au moins une strat en A même si avec toutes les smokes là c'est vrai que c'est tout le monde la connait c'est pas forcément révolutionnaire mais il y a des teams qui le bloquent plus ou moins bien que d'autres et là ils ont même pas essayé ils restent sur le même rythme sur le même style de jeu je pense qu'ils pourraient se permettre ça l'autre alternative ça serait une rapide disons sur le B mais ça ça surprend déjà un peu moins parce que beaucoup de teams font ça quand elles sont en difficulté donc moi je tenterais plutôt une strat sur le A pendant que justement là les c'était encore une fois qu'ils font les intrigue frag Zero qui se retrouve à 3 très rapidement avec 1 minute 15 au compteur regarde c'était un solide au niveau de son fiflaren ouais gros il meurt sur un point 6 je sais pas si tu sais mais c'était ouais c'était un des des grands favoris des tournois aimmap avec avec MSX il y a eu quelques finales MSX contre Instanz et même Arth souvent qui était là Arth en aimer en rifleur carrément des fois on se dit pas mais sur mmap il était vraiment fort c'était un des seuls à pouvoir battre MSX de temps en temps quand même du aimart en tout cas 12-2 les 0-0 qui ont pu le choix ils sont obligés d'être 3ème round ils ont il y a du Tech-9 il y a de l'AK il y a du stuff forcément mais pas trop pas tant que ça ils vont essayer de choper une petite tête au niveau du B sans résultat concret c'est dommage là ils repartent un peu un peu rapidement parce que le I quand même c'est vraiment une pose très forte là sous les conduits ça met quand même toute la défense en panique et là tu vois les CT déjà ils ont compris qu'il se passait plus rien et donc ils vont se repositionner alors qu'ils avaient largement le temps de rester un peu plus oh la la est-ce que Eucalyptus qui trouve un headshot magnifique et ça va déclencher est-ce que ça va déclencher non il n'y a pas vraiment tant de stuff que ça ah non il n'y a pas de smoke il n'y a pas de flash et ouais ils sont à court de thune c'est du 1 pour 1 à chaque fois en tout cas sur ce BP c'est Chachon dans un V2 HK il trouve un super HS un V1 Sven qui est full HP il ne sait pas où est-ce qu'il est la bombe est devant lui ils se doutent bien que le CT va se retrouver car malheureusement non il est derrière lui room A il va peut-être décaler quand même et voir qu'il n'y a personne voiture donc il va forcément regarder derrière lui un moment ou un autre mais bon il n'a quand même que 8 HP une M4 en plus et ouais forcément Sven qui est solid 13-2 Yurek en tout cas c'est la correction The Rovnon qui ont survolé le tournoi jusqu'à présent surtout en tout cas cette qualifier qui ont mis des 16-2 16-3 16-5 et là qui sont très très mal parti pfff ouais des genius qui ont qui ont été qui ont été solides qui ont fait parler l'expérience le teamplay ils ont vraiment ils ont vraiment joué à deux c'est euh c'était vraiment euh j'ai presque envie de dire que c'était scolaire quoi il n'y avait pas vraiment forcément beaucoup de de choses euh exceptionnelles c'était juste du juste du boss et S et pfff non The Rovnon qui n'ont pas trouvé les solutions malheureusement non ouais il leur manquait un peu de un peu de strat peut-être une team c'est peut-être une team assez récente aussi qui a peu le temps encore de de développer tout leur jeu ouais peut-être qu'ils ont j'imagine que si c'est pour le film ça fait pas si longtemps qu'il est sorti de revenante donc euh c'est peut-être une team assez récente ouais ça peut être ça ça peut être ça bien trouvé bon catch 13-2 le pistolet round est lancé apparemment ça part sur une sur une phase B est-ce que ça sera une déclic ou une fast ? non ouais ça va être une déclic ça va être une déclic attention à l'Ezekiel qui a pris une information qui a ça qui s'est pris un POC mais qui ne tombera pas les CT au niveau de ce A qui se doutent bien qu'à personne non ils se doutent toujours pas il faut peut-être accélérer HK qui fait un double kill finalement qui se fera qui se fera tomber par Sven Caïtus qui grillera Ezekiel 3v3 bombe qui est en train d'être plantée voilà le backup en B qui est un peu plus difficile que le backup en A donc euh je dirais avantage légère avantage au terreau ils sont assez bien placés la maths c'est qui est au niveau du bleu donc il peut avoir quasiment toutes les infos conduits il va décider d'off la dans la smoke quand même il se sent pas si bien avec la la basse CT joli frag d'AK LXN qui arrive par les conduits aussi voilà vengeance sur EK maintenant 2v1 avec Sven et Ematsu qui ont pris le spawn là donc ils vont pouvoir l'empêcher de passer joli aim de Sven là qui l'empêche et qui met le quatorzième ouvre ils ont vraiment joué de manière intelligente BG News ils ont loupé les entry frag forcément les CT qui on sent vraiment qu'ils jouent au skill qui jouent à l'aim des bons kills pistol par contre une fois que la bombe a été posée ils ont vraiment joué avec des bons crossfire des bons moves bien smart une reposition assez rapide une fois que la position a été clear en tout cas les terreaux qui sont avec tous le même MP Mach 10 oh attention par contre les CT qui cesse pas à battre avec double kill on est sur le 3 V2 3 Mach 10 contre 2 deagle la bombe ils vont pouvoir poser la bombe quand même facilement là ils ont ils ont pas mal d'HP non il y a que Jax qui manque un peu d'HP mais ça devrait quand même le faire ils ont leurs armes 2 un deagle en face et un 5-7 full HP full keV bon ça peut le faire ça va dépendre du premier HS peut-être et s'il passe river là c'est bien parce que Jax il a low HP ah non malheureusement il a la bonne arbre il peut sauter partout il peut faire le kangourou et euh 15-2 les CT qui qui sont obligés de tout donner et qui sont obligés de bail à tous les rounds voilà ils ont plus beaucoup de plus beaucoup de solutions il va falloir je sais pas ce qu'il va leur falloir pour les remettre en confiance là mais Biginus semblait inarrêtable là ce soir ils veulent leur qualification on le rappelle l'équipe qui gagne sera qualifiée pour les ECN et pour le championnat et on rejoindra les équipes déjà qualifiées peut-être mais là on voit pas comment The Revenant bah va revenir bah j'aime j'allais dire justement avec un move un peu ballsy un petit coup de poker une agression apparemment on en sait pas tant une agression que ça il y a ça va dire dans ce truc il faudrait qu'il a été fait de la part des The Revenant même si maintenant une session de 4v4 les terreaux qui qui ont bien compris qui font qui font une tempo qui frise un peu le jeu oh ça va vite ça va très vite de tous les côtés chaque terreau arrive pratiquement à faire un frag Ezekiel qui se retrouve solo en B il va pas pouvoir faire grand chose avec son FAMAS même s'il est Kevlar casque avec full HP ouais non logiquement Zorovnon qui s'incline 16-3 16-2 16-2 ouais He's on He's on He's on He's on He's on He's on